Aujourd'hui, le Mali, à travers sa population, justement, a montré son mécontentement suite à la sortie en hygiène de Aminata Diko. Qui est Aminata Diko ? Qu'est-ce qu'elle a dit pour mettre les Maliens en colère ? Parce que pour les Maliens, cela constitue une forme d'ingratitude extrême. C'est le summum de l'ingratitude, de la haine et de la manipulation. Alors aujourd'hui, le Mali, dans toutes les sphères médiatiques, incrimine directement Aminata Diko. Je suis Mambi Diallo, bienvenue à la chaîne Bilingue pour l'art français qui parle d'événements politiques, les relations que les différents pays africains entretenant avec les institutions internationales, européennes, asiatiques, américaines, etc. Mais aussi et surtout le rôle et la place de la Guinée en Afrique et dans le monde. L'objet de notre vidéo aujourd'hui va se consacrer sur la sortie, le discours que Aminata Diko a fait au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons pouvoir l'analyser et savoir qu'est-ce qu'elle a dit clairement, qui ne plaît pas aux autorités maliennes, pour qu'elle l'arrête. Donc je vais essayer d'analyser avec vous et vous aussi de vous dire ce que je pense là-dessus. On se retrouve juste après le jingle. Avant d'abord de commencer, nous devons, je suis obligé de rendre hommage à nos soldats guinéens qui sont morts pour le Mali, pour l'amour du Mali, pour libérer le peuple malien. Sous les houges des terroristes, nous n'oublions pas que vos armes reposent en paix. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'objet de notre vidéo aujourd'hui, c'est de parler de la situation du Mali, mais plus précisément du discours qu'a tenu Aminata Diko au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons pouvoir l'analyser et repérer tous les grands thèmes, bien sûr, évoqués lors de ce discours. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir, en tout cas, me voir directement. C'est seulement ma voix que vous allez entendre, mais que cela ne tienne. Nous allons entrer dans le vide, parce que c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Cela montre que le peuple malien, aujourd'hui, est inanime et fait bloc à toutes les personnes qui ont une fondation faible, qui peut s'écrouler, c'est-à-dire des personnes qui, de gré ou de force, volontairement ou involontairement, salient, bien sûr, avec la France pour menacer la sécurité de l'État. Aujourd'hui, Aminata Diko est menacée, bien sûr, sur le territoire malien, du fait qu'il a tenu un discours qui est hostile aux autorités maliennes, sans qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Assimi Kouïté fait tout son nécessaire pour permettre aux Maliens de vivre en paix. C'est la priorité nationale pour le moment de lutter contre le terrorisme. La priorité du Mali, actuellement, ce n'est pas une priorité économique ou une priorité qui consiste à construire des gratissières pour le Mali. La priorité pour le Mali, aujourd'hui, c'est de reconquérir 100% de leur territoire et être présent. C'est-à-dire l'État, la présence de l'État sur les quatre coins, en tout cas, du Mali. C'est ça, aujourd'hui, la priorité du gouvernement d'Assimi Kouïté. Mais ce qu'elle a tenu, bien sûr, suite à son discours à l'ONU, nous montre en qu'elle ressort aussi une manière de saboter l'effort que fournit le gouvernement d'Assimi Kouïté, le gouvernement malien de manière générale, et d'ailleurs qui est soutenu par une large majorité écrasante. La population soutient le Mali, la population soutient son gouvernement parce que c'est la population qui est non seulement la première victime, mais aussi les forces de l'ordre sont aussi les victimes parce que c'est eux qui partent pour combattre, c'est eux qui sont tués. Donc tout ceci, s'il y a eu ce discours aujourd'hui à l'ONU, c'est parce que tout simplement, le Mali est en guerre avec, bien sûr, la France, parce que le Mali a accusé la France d'une partition, de vouloir une partition de Mali, en soutenant la Zawad du Nord et les groupes du Nord, et aussi surtout en faisant semblant de soutenir les groupes du Sud, à savoir Pamakko, etc., et favoriser à ce qu'on appelle la création d'une nouvelle république, d'accord ? Et le Mali, c'est-à-dire qu'il y aura deux Mali, qu'il y a un Mali qui appartient au Touareg, etc., et un autre Mali qui va appartenir vraiment au Malien. Donc le Mali a déjoué ce plan, le Mali a dit à la France, nous ne préférons pas cette coopération, nous disons non à cette coopération. Donc la conséquence, bien sûr, du retrait de la force Barkhane, d'accord, de la riture diplomatique avec la France, aujourd'hui les conséquences, c'est le discours de Aminata Diko a donné une conséquence de cela. Elle n'est pas la seule. Il y a des, selon ce que disent les Maliens, des infiltrés, des collabos, donc ils sont aux aguets et ils observent toute personne qui va manifester des signes de trahison. Alors le discours est un discours bien écrit, mais qui a de lourdes interpréations et le sens profond du discours. Nous allons pouvoir l'analyser et voir qui est Aminata Diko, parce que c'est très important dans le jeu. Vous savez, ma chaîne, c'est une chaîne d'analyse. Nous sommes objectifs dans ce que nous faisons. Nous n'allons pas raconter justement pour Antoine la flamme et la toile, mais plutôt nous allons écouter d'abord son discours, nous allons l'analyser. Et j'ai pris le temps de noter tout ce qu'elle a dit comme thème, comme intéressant, d'accord, lors de ce discours. Parce que c'est très important là-dessus. On ne peut pas parler d'Aminata Diko sans pouvoir écouter très bien ce qu'elle dit. Parce que ce qu'elle dit a de lourdes interpréations. Mais à la fin, vous allez voir au final que aujourd'hui, le Mali d'abord est menacé non seulement par les collaborateurs maliens, qui se disent maliens, mais aussi surtout, est-ce qu'une activiste de la société civile, d'accord, doit aller à l'ONU pour exposer comme ça son pays sans l'accord même de son pays. C'est de faire très, très, très attention. Et bien sûr, nous allons pouvoir aussi comparer, je vais vous donner l'exemple aussi de l'Ukraine, pour voir la comparaison. Est-ce que c'est acceptable dans un État, d'accord ? C'est acceptable dans un pays, mais dans un État, ce n'est pas acceptable. Parce que j'ai toujours dit que l'État, c'est une organisation d'accords, c'est une entité juridiquement, politiquement, économiquement, culturellement organisée. Tandis qu'un pays, c'est une délimitation géographique. Donc, dès lors que c'est juste un pays, on fait ce qu'on veut. Mais dès lors que c'est un État, tout ce qu'on dit officiellement pour représenter ton pays, il faut faire très, très attention. Il ne faut pas dire tout ce qui vient par la tête. Donc, nous allons, bien sûr, voir qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit. Alors, tout premièrement, elle se présente. Elle se présente et remercie non seulement, en tout cas, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'ONU de manière générale, mais aussi le fait qu'elle est présente lors, en tout cas, elle a été choisie, c'est un honneur, c'est tout à fait normal de se présenter. Elle a exposé que le Mali est atteint ou est dans une situation, en tout cas, d'un défi complexe. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact parce qu'aujourd'hui, le Mali est attaqué. Un pays qui n'a jamais été attaqué, d'accord, ne peut pas comprendre cela, mais tandis que le Mali est attaqué, donc, le Mali est attaqué. Le Mali fait face à un défi complexe. C'est tout à fait dit. C'est tout à fait... Elle a tout à fait raison là-dessus. Le deuxième point, elle a évoqué la menace terroriste sur les quatre coins du pays. C'est tout à fait aussi vrai. C'est tout à fait vrai d'exposer, de dire, parce que lorsqu'il y a une part de vérité, nous sommes obligés de le dire. Donc, le Mali est menacé par les groupes terroristes. Elle n'est pas la seule personne qui le dit. Même le premier ministre, Abdoulaye Diop, l'a dit plusieurs fois. Tous les Maliens savent cela. Alors, elle a évoqué des attaques d'engin explosifs. C'est tout à fait aussi vrai. Le Mali est attaqué. Le Mali fait face, bien sûr, à des attaques terrestres, à des attaques, en tout cas, sur des engins motorisés. Elle est attaquée partout, avec beaucoup, en tout cas, de moins d'attaques possibles. C'est tout à fait vrai. Et après, elle a évoqué des groupes qui enlèvent des individus, des Maliens, qui mettent les Maliens dans une situation embarrassante où chacun a peur. C'est tout à fait vrai aussi. Alors, vous allez voir que plus en plus, elle commence à parler, plus en plus, d'accord, nous voyons maintenant le fond de son discours. Parce que le début, le début du discours, elle a fait évoquer ce qui se passe, mais c'est par après que nous allons nous rendre compte que ce qu'elle dit mérite notre attention et surtout, nous devons la catégoriser. Elle a parlé de matrice de suivi et d'évaluation. Pour les gens qui ne connaissent pas la matrice de suivi et d'évaluation, c'est juste, c'est un moyen qui permet, bien sûr, que ce soit l'État ou les ONG de contrôler les entrées, les sorties de la population. Donc, il y a OK, par exemple, 200 000 Maliens qui sont exilés, qui sont répartis, en tout cas, qui sont exilés dans la sous-région. Dès lors qu'il y a guerre, c'est tout à fait normal que certains Maliens se réfugient, par exemple, en Guinée, c'est tout à fait possible. Au Burkina Faso, c'est tout à fait possible. C'est des cas qui arrivent dès lors qu'un pays est attaqué. Alors, elle en a ajouté encore que c'est les femmes qui sont les premières victimes. Alors, il faut noter que les premières victimes d'abord, les premières victimes, pour ne pas être ingrats, c'est aussi les forces de l'ordre, c'est aussi les militaires qui partent directement combattre les terroristes, c'est eux d'abord qu'on devrait mettre en place. première position. Vous savez, ce discours essaie de diviser le tissu social malien, de catégoriser, de mettre les femmes d'abord d'un côté et les autres de l'autre côté. Alors que, dans une guerre, dans une guerre, d'accord, dans une guerre, les premières victimes, c'est pas d'abord les premières victimes, ça doit être les militaires et c'est les militaires parce que c'est eux qui partent, d'accord, arrêter directement les terroristes ou la menace. Maintenant, les conséquences, les conséquences, ça peut retomber sur les civils, mais nous ne devons pas dire que les, c'est que, nous ne devons pas, pour une personne qui se respecte et qui connaît ce que je passe, nous ne pouvons pas dire que, d'accord, c'est les femmes d'abord qui sont premières victimes en oubliant l'effort que fournissent les militaires maliennes, les femmes, les forces de l'ordre maliennes, les militaires maliens, les forces armées maliennes qui ont perdu beaucoup, qui sont morts pour défendre ces femmes, qui sont morts pour défendre leur patrie, qui sont morts pour défendre leurs enfants. Donc, il y a une forme d'ingratitude et de, je ne veux pas dire de féminisme pour ne pas rentrer dans ce débat, mais une forme d'ingratitude sociale, sur le summum de l'ingratitude sociale. Pour une personne qui sait bien l'état de son pays, il y a certains discours, il faut absolument faire très attention. Faire très attention. Si nous prenons, par exemple, le discours officiel de tous les élus de la société civile, par exemple, ukrainienne, même la population ce qu'ils vont vous dire, c'est que les premières victimes, c'est d'abord les militaires qui sont au front, ils soutiennent les militaires, ils chantent pour leurs militaires, ils encouragent leurs militaires. Jamais vous allez voir des discours comme ça, tenus par exemple par les élus ukrainiens. Donc, ils font très attention à ce qu'ils... Et c'est manière coordonnée. C'est coordonnée. C'est pour cela, il ne faut pas tenir des discours sans aussi l'aval du gouvernement malien ou d'un gouvernement quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Là-dedans, les femmes sont les premières victimes. C'est que comme si les hommes aussi ne sont pas des victimes, comme si aussi les vieillards ne sont pas des victimes, c'est comme si... C'est juste que les femmes et les autres ne sont pas des victimes. Alors que dès lors qu'il y a une guerre, tout le monde meurt. Il y a des morts partout. Ce n'est pas juste des femmes. C'est pour cela qu'il faut tenir des discours de désembleurs, mais pas des discours de séparatisme. En particulier, ce qu'elle dit là, c'est un discours séparatisme social et c'est inadmissible pour un pays qui se respecte. Que les femmes sont les premières victimes, c'est seulement les femmes et elle n'a pas beaucoup évoqué les autres. Pour les gens qui ont écouté l'intégralité du discours, elle parle des époux. Maintenant, pour parler des hommes maliens, elle dit que les hommes maliens ont disparu et ont... ou ont fui laissant seulement les femmes et les enfants. C'est tout à fait faux, madame. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Nous ne pouvons pas accepter... Moi, je ne suis pas malien, mais il faut être objectif. Dans une situation pareille, il ne faut pas accepter, bien sûr, cela. On ne peut pas dire que les époux maliens ont fui. Est-ce que... Prenons, par exemple, toujours l'Ukraine, parce qu'actuellement, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Mais auriez-vous entendu une seule fois des Ukrainiens dire, une autorité, que ce soit la société civile ou un membre de la société civile, dire que les hommes ukrainiens, d'accord, ont fui l'essentiellement les femmes. C'est inadmissible ceci, ceci, Voilà, le fait de le dire c'est inadmissible. C'est de dire que les hommes maliens sont irresponsables, alors que, malgré tout ce que disent, bien sûr, tout ce que disent les femmes, certains féministes au nom de l'égalité, les 50-50-50 ou de l'égalité avec l'homme, c'est les hommes qui partent pour se battre, c'est pas la majorité écrasante, c'est pas des femmes, c'est pas des femmes qui partent se battre, le premier éloignage des femmes, c'est de s'occuper d'abord des enfants. Le réflexe des hommes, c'est d'aller mourir et se battre pour la famille, mais dire que les hommes ont fui, dire que les hommes ont disparu ou fui, je peux accepter qu'il y a certains hommes qui disparaissent parce que dès lors qu'elle dit certains hommes ou une petite minorité qui disparaissent par la suite des enlèvements, c'est possible, mais dire que sans mettre une exception, sans faire une exception, les hommes, les époux ont disparu ou ont fui, donc cela veut dire que les époux maliens sont irresponsables et c'est une insulte à la nation malienne le fait, l'effort qu'ils fournissent pour développer, pour préserver l'intégralité du territoire malien. Vous rendez compte combien de militaires sont morts pour défendre le territoire malien parce que dès lors qu'on parle du territoire, ce n'est pas juste la terre, c'est les gens aussi, la culture, etc. Elle-même, si elle est là aujourd'hui, si elle a récu au Malais dernièrement, c'est tout simplement parce que des militaires, des hommes maliens se sont battus, d'accord, pour préserver la liberté d'expression dont elle prône. donc, moi, je trouve que sur ce passage, c'est une forme d'ingratitude sociale, sur le summum de l'ingratitude, il fallait juste féliciter les hommes qui se battent pour vous, pour les maliens, pour les enfants, pour tout le monde, il faut féliciter vos hommes. Si vous ne félicitez pas ceux qui fournissent d'efforts pour vous, vous devenez ingrati, d'accord ? Là, tout ce qu'elle a dit, il y a une absence d'agrave de reconnaissance. Vous ne pouvez pas tenir ce discours. C'est pour cela que les sociétés civiles africaines, de manière générale, il faut bien savoir qui doit être membre de la société civil ou pas, parce qu'il y a des discours où nous ne devons pas tenir ça, certains discours à l'international. C'est tout à fait inadmissible, c'est que la récette est tout à fait inadmissible. Alors, ensuite, elle a ajouté le retrait de certaines ONG humanitaires, d'accord, qui expliquent aussi la misère du peuple. Alors, elle se soucie de certaines ONG, à savoir les organisations non gouvernementales dont le Mali. Vous savez, le Mali a interdit certaines ONG financées par la France parce qu'elle a non seulement accusé de la France de partition, c'est-à-dire le Mali accusé de la France de partition du Mali, mais aussi de financer, de faire de l'espionnage. Donc, pour pallier cela, elle a, bien sûr, le Mali, du moins, a interdit ses ONG. vous savez, moi, je ne sais pas si elle connaît, bien sûr, ce qui se passe à l'international parce que je pense qu'un État qui se respecte, c'est un État qui fait tout pour défendre son territoire, c'est un État qui fait tout pour, bien sûr, défendre l'intégralité de son territoire parce que le fait de ne pas le faire, bien sûr, va montrer une faille, bien sûr, de l'administration, une faille, bien sûr, qui va mettre le pays dans un État profond. Donc, le fait de le dire, d'interdire cela, le fait de dire clairement à ces ONG de ne pas, bien sûr, permettre à ces ONG de rester sur place, cela montre que le Mali est responsable de ce qui va se passer au Mali. Donc, le Mali ne va jamais, jamais, jamais laisser tomber, d'accord, laisser tomber non seulement le peuple malien, mais aussi surtout de laisser le Mali dans un État d'espionnage courant parce qu'il faut noter que ces genres de choses, c'est-à-dire si nous prenons par exemple l'espionnage, nous savons que l'espionnage se traduit aussi ou se passe ou est couvert par des actions humanitaires. Donc, le fait de dire, de signifier que le retrait des ONG maliennes, de ces ONG du moins financiers par la France, explique la misère ou favorise la misère, vous savez, madame, je pense que sa réflexion est limitée, il faut noter que les ONG ne développent pas un pays, d'accord, les ONG ne développent jamais de pays et en plus, même si on interdit certains ONG qu'on donne en soupçonne de renseignement, d'accord, d'espionnage, je pense qu'il y a largement des ONG bien sûr maliennes qui aident bien certains, en tout cas certaines personnes, donc je pense qu'elle a tout à fait elle est dans une erreur évidente et sur une mauvaise voie de dire que puisque la misère du Mali aujourd'hui s'explique par le retrait des ONG, je pense que cette liaison est tout à fait inadmissible pour les gens qui comprennent et c'est tout à fait inacceptable, je ne sais pas si elle connaît une ONG qu'on appelle Baraka City, d'accord, c'est une ONG qui aide bien sûr qui a été dissoute en France, c'est une ONG qui a bien sûr qui aide les quartiers pauvres de France, d'accord, les quartiers pauvres en France du moins, c'est ça, qui aide les individus des personnes qui les financent, qui soutiennent dans leurs projets, qui en quelque chose aussi, on se base sur le discours d'Aminata Diko qui, en tout cas, lutte contre la misère des Français, mais le gouvernement français a interdit cette ONG Baraka City, j'invite Aminata Diko à aller voir là-dessus, à s'intéresser là-dessus parce que ce qu'elle dit, elle tend à défendre par exemple la France sur ce point, alors que la France n'a même pas accepté à dissoluer bien sûr cette ONG sur son territoire. Pourquoi ? Parce qu'elle juge que cette ONG est plus proche des musulmans qu'il ne devait être. Donc, allez vous renseigner bien avant de tenir des propos de ce genre contre le Mali. Alors, elle a parlé aussi des opérations militaires métisées, donc cela veut dire que quoi ? L'effort que fournissent les militaires maliens, c'est tout à fait, ce n'est pas à 100%. Donc, elle minimise en quelque sorte, d'accord ? Elle minimise l'effort que fournit. Donc, c'est comme ce qu'elle a dit, la mitigée au regard du droit de l'homme. C'est que le fait même de dire ceci, le fait même de dire ceci, elle insulte toute la mémoire de tous les militaires maliens morts et leur famille. Parce que tu ne peux pas tenir ce genre de discours, d'accord ? Aux nations génies, tu ne peux pas dire que l'effort que fournissent les militaires est mitigée. Tu ne peux pas dire ça au regard du droit de l'homme. Au regard du droit de l'homme. Donc là, tu accables les forces maliennes, mais tu n'accables en rien les terroristes qui tuent les maliens. Donc, d'un moment à l'autre, il faut prendre un côté. Tu as choisi le mauvais côté. Elle parle de violation des droits de l'homme, du droit international humanitaire. Mais tout ceci est bon. Mais ce qu'elle oublie de dire est le droit d'accord des maliens d'abord. Le droit des maliens d'abord, c'est ce qu'il faut préserver. Le droit international humanitaire, sincèrement. au lieu de parler de tout ceci, il faut parler des droits d'abord des maliens. Parce que c'est ça qui intéresse les maliens, c'est les droits des maliens. Les droits des maliens. D'accord? Aussi, elle a parlé des équipements militaires que le gouvernement malien doit assurer la population du budget, c'est que du financement de ses appareils d'accord militaire, c'est que il me semble que son discours, j'en suis sûr est certain, vise à dire oui, mais le Mali se dote actuellement des avions de combat, des radars, etc., des drones, etc., mais il faut que le gouvernement malien nous explique comment le BDG font. Mais, maintenant, c'est que à travers tout ce que je dis, on comprend pourquoi le peuple malien aujourd'hui veut en découdre avec cette femme. La priorité nationale numéro un, d'abord, du gouvernement malien, c'est pas rendre le Mali comme, par exemple, la Chine, économiquement parlant, c'est de débarrasser du Mali d'abord, du territoire occupé par les terroristes, mais dès lors qu'il y a guerre, il y a des chassins d'armes et tu, et c'est que, vous savez, c'est des personnes qui ne connaissent pas la souffrance, c'est des personnes qui ne connaissent, qui n'ont jamais été atteintes par des attaques terroristes, qui n'ont jamais été enlevées, etc., Mais là, elle dit, oui, mais le Mali, en quoi elle a le droit de dire au gouvernement malien de nous expliquer l'achat de ses apparts des équipements militaires ? Elle n'a pas ce droit. Elle n'a aucun droit de demander ceci au gouvernement malien. Aucun droit. Aucun. Aucunement. Pourquoi ? Parce que le Mali est obligé de se protéger, de protéger sa population. Donc, elle-même, elle est issue. Vous savez, si elle veut savoir ça, c'est au Mali qu'il fallait, c'est sur le territoire malien qu'il fallait justement approcher les ministères, mais pas exposer ceci, bien sûr, aux Nations Unies. Parce que ce qui est exposé aux Nations Unies, ça ne doit pas être la politique intérieure d'un pays. Le Mali a le droit de se doter des équipements militaires. Et si ça, ça ne plaît pas bien sûr aux personnes de la finance, acheter des armes pour les Mali alors, sans condition, sans condition perdite ou achelant d'un truc comme ça. elle a évoqué aussi les sciences électorales. Vous savez, les élections constituées au moins pour certaines puissances de renverser un président élu qui travaille ou un gouvernement qui ne sont pas d'accord. c'est qu'à chaque fois, c'est comme si l'Afrique de l'Ouest ou beaucoup de pays africains, c'est l'élection qui va développer un pays, c'est l'élection qui sera la solution. Donc, tout le monde est focalisé sur une chance électorale. Donc, ils veulent que le Mali, c'est que Assimi Kouita quitte et après, ils savent qu'avec un gouvernement civil, ils vont faire de n'importe quoi avec lui. Donc, faites très attention là-dessus. Très, très attention. Alors, elle a évoqué aussi le dénuement heureux des 49 militaires ivoiriens. Elle félicite après que, bien sûr, le Mali ait condamné ses militaires. Le Mali, il faut reconnaître que le Mali, si le Mali les a condamnés, c'est parce qu'ils étaient en infraction. Ils étaient en infraction. Et ça, elle n'a pas évoqué ça. D'ailleurs, même si vous vous rappelez au début, beaucoup d'Ivoiriens ont brandi le patriotisme et après vérification, beaucoup de... la quasi-totalité des Ivoiriens se sont dit, attention, là, on est dans l'illégalité. Et après tout, il a fallu que Assimi Kouita lui-même gracie parce que s'il n'avait pas gracié ces personnes, ils allaient couper 20 ans de prison chacun excepté les femmes qui ont été libérées au préalable. Et enfin, elle exhorte le Mali à ne pas exclure les ONG. D'abord, vous voyez, donc, si, en écoutant même son discours en totalité en analysant, nous sommes inanimes là-dessus que tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a dit, elle n'a pas défendu le gouvernement malien. C'est qu'elle a flingué, si on peut le dire comme ça, le gouvernement malien. Aminata dit la haine flottante. Donc, je comprends maintenant pourquoi, et j'espère que vous aussi vous l'avez compris, pourquoi le peuple malien aujourd'hui l'attend. D'accord ? L'attend sur le territoire malien parce que ceci constitue une forme d'ingratitude. D'accord ? Je pense que dans d'autres pays, si une personne aurait tenu ces genres de choses, par exemple, prenons la France, on aurait non seulement grondé cet activisme, mais on aurait, elle n'aura plus le statut en tout cas d'honneur en France. Donc, ce soir, ils vont l'exclure d'accord ? Démocratiquement, mais en tout cas, elle n'aura plus le droit de s'exprimer ainsi. Donc, nous aussi n'acceptons pas que des personnes qui sont issues de la société civile racontent n'importe quoi sur, en tout cas, les gouvernements africains à l'ONU. Donc, faites très très bien. Dites-moi en commentaire de vous qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit et de l'analyse qu'on a faite sur, en tout cas, son discours. Merci.